Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier Rexel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éclairage dans les lieux de commerce. Paul de Bordeaux doit répondre à des clients qui souhaitent mettre en valeur leurs marchandises à travers des solutions d'éclairage tout en réduisant leur consommation d'électricité. On comprend les clients de Paul. L'éclairage représente jusqu'à 60% de la facture d'électricité des commerces. Mais attention, chaque solution doit être adaptée aux produits, au type de magasin, à sa taille, son emplacement, galerie commerciale ou rue piétonne, à l'apport de lumière naturelle. Pour bien faire, il est indispensable de connaître deux notions essentielles relatives à la lumière émise par les lampes. Le rendu des couleurs, tout d'abord. Il traduit la capacité d'une lampe à restituer les couleurs réelles d'un objet. Il est exprimé par l'indice de rendu des couleurs, l'IRC, dont la valeur de référence est 100. Entre 100 et 90, il est excellent. Entre 90 et 80, il est bon. En dessous de 80, il est inacceptable dans le commerce. La température de couleur, maintenant. Elle traduit la couleur apparente émise par la lampe qui détermine la couleur de l'ambiance lumineuse. Elle s'exprime en Kelvin. En dessous de 3300 Kelvin, les teintes sont dites chaudes, jaunes-orangers, parfaites pour éclairer une boulangerie, par exemple. Entre 3300 et 5300 Kelvin, elles sont intermédiaires. Et au-delà de 5300 Kelvin, elles sont dites froides, parfaites pour éclairer une poissonnerie. Une autre chose à savoir, la couleur d'une matière dépend de la lumière qu'elle reçoit et de celle qu'elle réfléchit. Voici trois feutres de couleurs différentes, jaune, orange, violet. Ils apparaissent de cette couleur parce qu'ils sont éclairés par une lumière blanche. Je vais maintenant les exposer à la lumière d'une lampe à sodium basse pression, une lampe qui n'émet que du jaune. Le feutre jaune, d'abord. Il apparaît jaune. C'est normal. Il reçoit de la lumière jaune et il réfléchit de la lumière jaune. Le feutre orange, maintenant. Lui aussi apparaît jaune. C'est normal aussi. L'orange est une combinaison de rouge et de jaune. Étant donné que le feutre ne reçoit que de la lumière jaune, il ne renvoie pas de rouge, que du jaune. Donc, il apparaît jaune. Le feutre violet, c'est encore plus surprenant, il apparaît gris. Le violet est un mélange de rouge et de bleu. Étant donné que le feutre ne reçoit ni de bleu ni de rouge, eh bien, il ne renvoie aucune couleur. Il apparaît gris. Vous l'avez compris, une source lumineuse peut dénaturer ou mettre en valeur un produit. Prenons quelques exemples de sources lumineuses. Les LED, par exemple. Les avantages sont nombreux. L'IRC est élevé supérieur à 85. Par ailleurs, les LED n'émettent ni ultraviolet, ni infrarouge, ce qui préserve la qualité et l'aspect du produit, sans compter que l'on peut faire varier l'intensité lumineuse. On peut également citer les tubes fluorescents pour l'éclairage général, en sachant que les tubes haut rendement fournissent, à consommation égale, au moins 20% de lumière de plus qu'un tube ordinaire. Parlons maintenant de l'éclairage d'accentuation. Il a pour objectif d'améliorer la présentation d'un produit. Pendant longtemps, on a utilisé des lampes halogènes, très basse tension. Aujourd'hui, elles sont remplacées par des lampes iodure métallique à brûleurs céramiques qui ont l'avantage de produire davantage de lumière, sans consommer plus. Pour réduire la facture énergétique de votre client, vous devez aussi tenir compte de la lumière naturelle. Si le magasin dispose d'importants apports de lumière du jour, il est recommandé d'installer un détecteur de lumière à cellules photosensibles. Vous le voyez, il y a de multiples éléments à prendre en considération pour mettre en valeur un produit, animer un espace de vente, à améliorer l'expérience client, tout en réduisant les consommations d'énergie. Pour proposer la solution la mieux adaptée, n'hésitez pas à vous faire accompagner dans vos projets par les experts Rexel. A très bientôt dans l'atelier. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada